Aujourd'hui, c'est un acteur apprécié et reconnu par les cuisinistes, qui est à l'honneur dans ce nouveau numéro de Cuisine et moi. Et si je vous dis que c'est un spécialiste belge de l'électroménager, vous avez peut-être déjà deviné, il s'agit de Novi. Et pour en parler à mes côtés, je reçois Frédéric Duzot, directeur commercial Novi France. Bienvenue sur le plateau. Bonjour Eléonore, et puis merci tout d'abord de m'accueillir sur le plateau de Kitchenwin. C'est un grand plaisir et on va commencer tout de suite avec la première séquence de cette émission, questions d'actu. Alors Frédéric, ma première question est vraiment purement d'actualité. Nous sommes en juin. Quel bilan pour Novi à la fin de ce premier semestre 2024 ? Alors pour parler de ce premier semestre, en effet, il est important de revenir sur les deux années exceptionnelles qui se sont déroulées dans l'environnement de la cuisine en termes d'activité. Tous les acteurs, y compris Novi, ont connu cette effervescence de ce marché. Fin d'année 2023, donc le marché de la cuisine est un marché qui a commencé à reculer en termes d'activité. Ce qui fait que sur le premier semestre 2024, c'est un bilan qui est contracté en termes de performance commerciale, avec un léger retrait de notre activité, mais qui a été attendu par la marque. Pour deux raisons. La première des raisons par rapport à la situation du marché. Et la deuxième raison, inhérent à toute la partie nouveauté-produit sur laquelle la marque est forte sur le marché français, qui sont prévues sur Q3 et Q4 2024. Donc on s'attend vraiment à un deuxième semestre avec un élan de reprise pour arriver à une année 2024 confortable en termes d'activité. Optimiste, donc. Exactement. Novi propose une gamme structurée autour de plusieurs familles de produits. Est-ce que vous pouvez un peu nous la présenter ? Oui, bien sûr. Donc la marque s'articule en effet autour de plusieurs grandes familles. Vous avez finalement trois grandes familles aujourd'hui chez Novi. La partie aspiration, la partie cuisson, avec, si on regarde les sous-familles, uniquement un focus sur les tables de cuisson, induction et gaz. Et une troisième famille qui est venue se rajouter à notre portefeuille, qui est toute l'activité des luminaires design, qui sont maintenant dans notre portfolio depuis deux ans. Oui, avec un effet un peu technologique. Exactement. L'impression de jouer au magicien quand on fait circuler la lumière. Il y a assez vrai, ce vrai côté innovant avec, au niveau de ces différents produits, la possibilité de piloter avec votre main l'éclairage, que ce soit des tablettes, que des suspensions lumineuses que l'on voit sur le visuel, qui apportent un côté assez design et qui rentrent vraiment dans la family line de la marque Novi. Ludique et pratique. Exactement. On le sait, les tables aspirantes sont de plus en plus prisées par les consommateurs. Même moi, je dois avouer, en fait, à chaque fois que je vois, et particulièrement j'ai regardé les vôtres, ça donne envie, en fait. Novi propose une solution avec son modèle Novi Easy. Quelles sont ces spécificités ? Qu'est-ce qui permet un peu de les différencier finalement sur le marché ? En effet, comme vous l'évoquiez, l'Honor, c'est un segment qui est un segment en fort développement en France, mais aussi dans l'ensemble des pays d'Europe. Pour refaire la petite histoire, Novi est rentrée sur ce segment des tables aspirantes en 2007, avec un produit qui reste toujours un best-seller au niveau de la marque, qui est la Panorama. Et on est venu, en effet, compléter cette gamme avec l'offre qui s'appelle Easy. Donc, au niveau de l'offre Easy, qu'est-ce que l'on va retrouver en termes de spécificités produits ? Donc, bien sûr, une solution de cuisson mêlant une solution de ventilation. Les plus, aujourd'hui, que nous avons, finalement, sont liés à deux choses importantes pour nous. La première des choses, à tous nos prescripteurs cuisinistes, c'est-à-dire une facilité d'intégration dans les meubles bas, avec, que ce soit sur la table Easy, mais tous les produits de la marque. Aujourd'hui, un encastrement qui est le plus fin possible, avec des moteurs Slim, que nous avons sur cette gamme aussi, où on n'a besoin que de supprimer le premier tiroir du caisson du bas. Pour la partie consommateur, l'élément important, c'est, comme son nom l'indique au niveau du produit, une grande facilité dans l'usage au quotidien. Deux grandes zones de cuisson et une partie aspirante, qui permet finalement, ces deux grandes zones de cuisson permettent d'utiliser l'ensemble des casseroleries à disposition chez soi. Et le dernier point qui est clé, finalement, c'est lié au filtre à recyclage. On a un procédé filtrant chez Novi qui s'appelle Novi Pure, et qui est un filtre très longue durée de vie. Donc le consommateur n'a pas besoin de toucher à son filtre. Au bout de cinq ans d'utilisation, le consommateur prend le filtre et le jette directement dans sa poubelle de recyclage. Donc Easy, c'est devenu évident, puisque finalement, on facilite la vie autant des cuisinistes pour l'installation que des consommateurs. Pour prolonger un petit peu cet échange au sujet des produits, j'aimerais qu'on évoque avec vous les hôtes de plafond, une typologie d'appareil dont Novi est l'inventeur. Vous pouvez en être fier. Quelles sont les dernières évolutions en la matière ? En effet, c'est toujours aujourd'hui un segment très important chez nous en termes d'activité. C'est en France, mais aussi dans l'ensemble des pays sur lesquels la marque intervient, un tiers de notre chiffre d'affaires qui est encore réalisé sur ce segment-là. Pourquoi ? Parce qu'on a été créateur de cette offre en 2007 et on a fait évoluer au fil des années, en effet, cette gamme de produits. Aujourd'hui, vous allez retrouver finalement sur cette gamme plusieurs éléments importants de différenciation. La première des choses, c'est le côté technologique, avec maintenant une hôte qui devient une hôte intelligente. Donc, on a tous chez nous un smartphone. Ce qui permet de faire. Voilà. La hôte intelligente, en fait, fonctionne de manière excessivement simple. Vous avez un système de capteur qui est présent à l'intérieur de cette hôte et en fonction du degré de salissure de votre air, la hôte va adapter la puissance de son moteur et va vous permettre finalement, en tant que consommateur, de la laisser fonctionner. Elle s'arrêtera toute seule. Ça, c'est le premier point. C'est pilotable sur iOS ou Android, donc sur l'ensemble des téléphones. La deuxième des choses, le design. C'est aussi un point important au niveau de la marque maintenant. On a aujourd'hui une hôte extrêmement épurée avec un strip LED. Ce n'est pas uniquement le côté esthétique. Vous pouvez être en fonction finalement, en fonction des 2700 à 5200 Kenville, vous allez pouvoir cuisiner, mais aussi créer après une lumière d'ambiance dans votre cuisine. Encore une fois, là, ce n'est pas ludique, c'est esthétique et pratique. Je sais que Novi entretient un rapport vraiment privilégié avec ses revendeurs cuisinistes. Il y a notamment un contrat de distribution dédié. En quoi ça consiste ? Quels sont les avantages finalement pour les cuisinistes ? C'est vrai que c'est un contrat qui est très important, qui s'est mis en place en 2016. On est très heureux en tout cas de l'arrivée de ce contrat. Il consiste en quoi pour le cuisiniste ? C'est déjà un contrat avec un objectif qualitatif et quantitatif. Qualitatif avec au moins une mise en expo d'un des produits de cette gamme de distribution sélective. Le fait de mettre un de ces produits à l'expo permet en tout cas à notre partenaire d'avoir une visibilité sur notre site internet. On a aujourd'hui un peu plus de 1000 revendeurs partenaires sur l'ensemble de la France. Et c'est un peu plus de 50% maintenant de notre chiffre d'affaires qui est réalisé dans le cadre de ce contrat. Nous, nous engageons auprès de notre partenaire, bien sûr, une formation plusieurs fois dans l'année sur l'ensemble de notre gamme. Il faut faire à mesure des évolutions et des innovations, il faut se tenir au courant. Et un accès en fait à notre support bureau d'études, ce qui est un élément important. Aujourd'hui, la gamme que nous proposons est une gamme qui disparaît l'espace de vie de la cuisine, qui parfois nécessite une mise en œuvre complexe. Donc notre partenaire cuisiniste peut envoyer directement chez nous le schéma technique. Et par rapport au schéma technique, nous lui donnons les informations nécessaires pour bien adapter le produit correspondant aux attentes du consommateur. L'autre point qui est plus quantitatif, avec en fonction aujourd'hui de la potentialité et du nombre de ventes, un principe de grille de remise tarifaire qui est proposé à notre partenaire. Le point qui est clé par rapport à ça, c'est que ça permet d'être une offre qui est, qu'on appelle, protégée. C'est-à-dire que le cuisiniste maîtrise totalement le canal de vente du produit auprès du consommateur. Et ça lui permet d'avoir une protection totale de sa marge et de sa rentabilité. Finalement, c'est rassurant pour les deux parties. Exactement. Donc on a à y gagner. L'entreprise appartient au groupe américain Middleby depuis 2021. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le groupe et puis de voir un peu quel est son apport finalement dans la stratégie de développement de nos vies ? Middleby, en effet, c'est un groupe américain qui est coté au Nasdaq. C'est un groupe qui a aujourd'hui 56 marques dans son portefeuille et avec à la fois une activité dédiée pour le professionnel et une activité dédiée pour le particulier. Donc la branche sur laquelle nos vies est rattachée aujourd'hui s'appelle Middleby Residential, dans lequel vous allez retrouver au niveau des marques, des marques françaises assez prestigieuses comme la Cornu, Aga, Falcon, spécialisé dans l'environnement du piano de cuisson, Kamadojo, des marques dédiées pour l'extérieur de la maison. Donc on s'inscrit dans l'ensemble de ce parterre de marques. L'arrivée de Middleby, en fait, est arrivée à un moment extrêmement stratégique et important pour la marque Novi sur deux aspects. Le premier aspect est la partie industrielle. Une marque n'est rien sans une usine des hommes et on avait un besoin en tout cas de capitaliser sur notre outil de production, capitaliser sur un élargissement en fait et une sécurisation de notre fabrication de produits. L'usine est basée en, vous l'avez précisé en préambule, nous sommes Belges, l'usine est basée à Cure, on a 10 km de la frontière. Donc c'était un point très important. Le deuxième point était un point commercial avec une volonté d'ouvrir la marque sur l'ensemble des pays du monde. Middleby étant présent dans l'ensemble du monde, ça nous a permis, par exemple, cette année de rentrer directement sur le marché américain, d'être présent à Cabis, qui est le gros salon des armes ménagées à Las Vegas. Donc c'est une vraie pierre importante pour l'édifice de Novi pour demain. Parce que quand on regarde le parterre des marques aujourd'hui, toutes les marques se restructurent. Donc on devait, pour rentrer un peu plus dans la cour des grands, en fait, être adossé à quelqu'un qui avait les poumons en termes de couverture géographique pour aussi faire pleinement avancer la marque. On va voir si vous avez les poumons adéquats. Cette fois-ci, c'est à vous Frédéric. Je vous propose de passer maintenant à la question qui brûle. Il y a certains acteurs historiquement spécialisés dans l'aspiration, je pense notamment à Bora ou Elika, qui se sont un peu diversifiés, quelque part, qui ont développé des gammes dans d'autres familles de produits, comme les fours ou le froid, et ce, afin de gagner des parts de marché, finalement, face aux généralistes. Comment Novi fait face à cette stratégie, à cette réalité ? Nous sommes plutôt sur une stratégie, nous, qui a toujours été notre ligne directrice, stratégie de spécialiste. Avec une volonté, j'en parlais juste il y a un instant, de se dire qu'on doit avoir un outil de production qui est fiable. La période Covid a été une période qui a mis à rude épreuve, en tout cas, beaucoup d'outils de production. Et on peut dire que, dès cette période-là, Novi a fait un choix de dire qu'on maîtrise l'intégralité des éléments de A à Z. Donc, la marque, aujourd'hui, reste fidèle à ça et se dit qu'on veut rester bon sur ce que l'on sait bien faire, l'aspiration, la ventilation. Et finalement, ce qui fait le lien entre les deux segments, c'est le segment des tables aspirantes que vous évoquiez tout à l'heure. On est venu rajouter une autre offre produit, en effet, que constituent les luminaires design, avec une vraie cohérence dans l'approche globale. La cohérence étant de dire, en effet, aujourd'hui, on a cette offre complémentaire. Mais quand on est consommateur et qu'on achète une autre, on a envie, bien sûr, d'avoir une autre qui soit efficace, mais qui soit jolie. Et aujourd'hui, dans le design, toute la partie luminaire a une vraie grande importance. Oui, et puis quand on voit les produits, en fin de compte, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que ça appartient à cette famille de produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, on pourrait être tenté, comme le font beaucoup de marques, parce que l'activité, lorsqu'on propose une offre de produits beaucoup plus large, ça permet d'avoir une meilleure visibilité de marque et une meilleure reconnaissance pour le consommateur dans notre marque. Mais ce n'est pas notre souhait, parce que, comme je l'ai évoqué, on veut tout maîtriser et fabriquer tout chez nous. Finalement, vous tenez bon la barre et restez bien spécialiste de votre secteur et vous y tenez. Dernière séquence de l'émission maintenant. Une minute pour convaincre. Frédéric, vous l'avez compris, vous avez une minute. C'est parti, c'est à vous. Merci, Léonore. Oui, pourquoi Novi ? Novi, en effet, c'est une marque premium dédiée à l'environnement de la cuisine. Aujourd'hui, l'ensemble de nos produits disparaissent littéralement de cet espace de vie. Nous avons notre outil de production avec ce qu'on appelle une fabrication semi-automatique. Aujourd'hui, une grande partie de l'onique de produits sont fabriqués directement par la main de l'homme. Donc, oui, cette valeur ajoutée est aussi très importante pour nous et c'est une vraie, vraie grande valeur de marque. Le point qui est important aussi par rapport à ça, parce que, comme je l'évoquais, la marque n'est rien sans les produits et sans les hommes, la notion du service. Le service, chez Novi, c'est très important. C'est dans un premier temps, la logistique, avec en effet 85% des produits disponibles, produits qui sont livrés chez nos partenaires directement sur palette. C'est un point extrêmement important. On met aussi beaucoup d'argent dans l'emballage, mais aussi dans la partie logistique, tout simplement pour que le produit arrive en bon état chez nos clients et en bon état chez notre consommateur. C'est aussi un élément qui est extrêmement important aujourd'hui pour nous. Le service, c'est aussi, bien sûr, la notion de support technique que nous proposons à tous nos clients pour faciliter la mise en œuvre des produits. L'avant-vente, finalement, c'est ce qui est aujourd'hui primordial. On parle tous aujourd'hui de service après-vente, bien sûr, c'est un élément clé, mais si les produits sont bien mis en œuvre, on ne se parle plus de notion de service après-vente. Le dernier point qui est aussi pour nous très important, qui est lié à notre contrat de distribution sélective. Aujourd'hui, plus de 50% de notre activité est lié à ce contrat. On ambitionne de continuer encore à avancer avec ce contrat, de rester aux alentours des mille partenaires sur l'ensemble de la France. Parce qu'aujourd'hui, on est convaincus qu'en sécurisant notre business, on apporte aussi une vraie sécurité pour nos revendeurs qui peuvent proposer sereinement la marque Novi auprès de leurs consommateurs. Et toute cette chaîne, finalement, qui est une chaîne produit humaine, auquel nous sommes attachés, permet finalement d'avoir une vraie belle solution au bout du bout pour le consommateur qui est aujourd'hui le premier ambassadeur de notre marque. Mon petit doigt me dit que vous avez dépassé un petit peu la minute, mais je ne vous en veux pas puisque vous aviez des arguments. Merci Frédéric Dizot d'être venu nous en dire un peu plus sur Novi, sur le plateau de Cuisine et moi. Et puis merci à tous aussi de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions. Merci Frédéric Dizot d'avoir regardé cette vidéo !